Bonjour, Jean-Michel Desprats, Anne-Marie Miller-Blaise. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la parution, il y a quelques semaines, du dernier volume des œuvres complètes de Shakespeare dans la Bibliothèque de la Pléiade, chez Gallimard. Je suis absolument ravie que vous soyez venus jusqu'à Bordeaux. Je suis ravie que ce soit votre première manifestation publique à l'occasion de la sortie de ce volume. Je vais commencer par vous présenter. Anne-Marie Miller-Blaise, vous êtes professeure à l'Université Sorbonne-Nouvelle, spécialiste de la littérature et de l'histoire culturelle britannique des XVIe et des VIIe siècles. Vous vous intéressez notamment aux cultures visuelles et matérielles, aux objets, à l'histoire du livre, au théâtre, à la poésie religieuse et puis à Shakespeare, bien sûr. Vous êtes l'auteur d'une monographie sur la poésie métaphysique de Georges Herbert et vous avez coédité des volumes consacrés au baroque en Europe, au corps héroïque dans l'Europe des XVIe et XVIIe. Vous avez également coédité des volumes consacrés aux objets, aux armes. C'est un élément qui m'a frappé dans vos publications. Et puis vous avez signé, c'est bien sûr la raison première pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, vous avez signé une grande partie de l'appareil critique, notes, notice, introduction générale du dernier volume des œuvres complètes de Shakespeare dans la bibliothèque de la Pléiade. Jean-Michel Despras, vous avez longtemps enseigné à l'Université Paris-Dix Nanterre dans le champ des études élisabethaines et puis vous êtes traducteur de théâtre, peut-être le traducteur de théâtre français. Vous avez traduit Shakespeare, Marlowe, John Ford pour ce qui est de la Renaissance, pour ce qui est du XIXe Oscar Wilde, à l'intérieur d'ailleurs d'un volume où nous avons collaboré pour la première fois. Côté américain, alors c'est une incursion un peu atypique, donc une incursion américaine, vous avez traduit du Tennessee Williams et puis dans le champ contemporain des gens comme Howard Barker, Arnold Wesker notamment. Vous avez bien sûr publié abondamment sur le théâtre élisabethain, sur le théâtre shakespearien, sur la traduction théâtrale et puis vous avez, phénomène marquant aussi, cofondé la maison Antoine Vitesse à Montpellier qui est une maison qui est chère aux traducteurs parce que c'est une maison qui promeut la traduction théâtrale, donc elle est particulièrement chère aux traducteurs de théâtre. Vous avez été associé à de nombreuses mises en scène puisque vous faites partie de ces traducteurs qui revendiquent une traduction pour le théâtre, pour le corps des comédiens, pour la voix des comédiens et vous avez dans ce cadre travaillé aux côtés de Georges Lavaudan, de Jérôme Savary, de Jean-Pierre Vincent, d'Alain Françon, de Jacques Niché, je ne cite pas tous les metteurs en scène avec qui vous avez collaboré. Vous avez reçu de nombreux prix pour vos traductions ou pour vos adaptations pour le théâtre et puis vous dirigez avec Gisèle Venet depuis 20 ans la nouvelle édition des œuvres de Shakespeare dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors c'est une entreprise absolument colossale qui laisse admiratifs, je pense, tous les traducteurs puisque vous vous êtes vous-même chargé en fait de la plupart des traductions, des retraductions avec la collaboration ponctuelle de gens comme Jean-Pierre Richard et quelques autres. Donc ce qui nous réunit aujourd'hui c'est la sortie en mars dernier du dernier volume de cette édition qui contient les sonnets et c'est principalement aux sonnets qu'on va s'intéresser aujourd'hui mais qui contient aussi donc Vénus et Adonis, le viol de Lucrèce, le pèlerin passionné, Phénix et Colombes et puis quelque chose que je trouve absolument magique, une formidable anthologie des traductions des sonnets en français qui remontent aux origines, c'est-à-dire au début du 19e siècle avec les premières traductions des sonnets. C'est une anthologie qui a été elle constituée, présentée par Lynn Cotny. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est un magnifique outil en fait pour les spécialistes Shakespeare, pour les spécialistes de traduction aussi qui, c'est mon cas, savourent le plaisir de comparer les traductions existantes d'une manœuvre. Alors une première question, est-ce que vous êtes soulagé ou attristé de voir cette magnifique, colossale entreprise se terminer finalement, ce clore ? Heureux, surtout, ni soulagé ni attristé, attristé parce que c'était un projet porteur et puis j'ai bénéficié de collaborations amicales et extrêmement compétentes. J'espère continuer quand même, mais je ne peux pas encore dire ce qui n'est pas bâti comme projet entièrement, mais ce qui s'est du côté de Tennessee Williams. J'ai envie de continuer à travailler sur Tennessee Williams. Très bien. Alors peut-être qu'avant de parler, d'évoquer des questions relatives à la traduction des sonnets, à la traduction de Shakespeare, on pourrait situer un peu les sonnets dans l'œuvre de Shakespeare. Donc je me tourne vers Anne-Marie. Quelle est la place des sonnets dans l'œuvre de Shakespeare qui peut-être en France est plus connue pour son théâtre ? Oui, c'est une place qui est assez marginale encore en France. Je crois qu'on connaît les sonnets de Shakespeare et on veut y voir la trace laissée par un homme. Donc on sait qu'ils sont là, mais on y prête assez peu attention. On les lit assez peu en France. Donc ils ont quand même une place assez marginale encore. Mais cette place marginale n'est pas si exceptionnelle au regard de l'histoire de leur réception. Ça a été le cas aussi en Angleterre pendant longtemps. Ces sonnets ont été marginaux, même si peut-être que Shakespeare les a pensées comme le lieu où il construisait vraiment son identité de poète et d'auteur, plus que dans le théâtre encore, puisque le théâtre était des œuvres plus éphémères. Donc il a été en quelque sorte canonisé plus tard dans cette incroyable édition folio de ses œuvres, une folio qui est sortie en 1623. Et les sonnets n'y figuraient pas. Et ils sont restés dans l'ombre un certain temps en raison de cette histoire un peu particulière de la publication. D'accord. Et si dans votre notice, votre introduction générale, notamment, vous essayez de dessiner la spécificité du sonnet shakespearien. Est-ce qu'en quelques mots, en quelques phrases, parce qu'on ne s'adresse pas à un public de spécialistes, est-ce que vous pourriez expliquer ce qui fait la spécificité du sonnet shakespearien par rapport à d'autres traditions dans le champ du sonnet ? Je pense effectivement au modèle antique ou au modèle pétrarchiste. Alors, en fait, Shakespeare se nourrit des poétiques ambiantes, qu'il cite d'ailleurs beaucoup dans ses pièces. Il écrit des pièces pour se moquer du sonnet. Donc, il a une attitude assez moqueuse de ce genre qui est associé à la mélancolie amoureuse, aux pauses, aux soupirs de l'amoureux, etc. Et dans son œuvre poétique à lui, il va reprendre ses traditions, les remouler pour en faire quelque chose de moderne, on pourrait dire, de vivant, d'un peu corrosif, où il mélange une palette incroyable de tonalités, et il va surtout se différencier des autres sonnetistes les plus connus en écrivant une partie de ses sonnets qui semble, de façon très évidente, dédiée à un homme. Donc ça, c'est une grande innovation, même si l'innovation est aussi dans le mélange incroyable des registres et la faculté qu'il donne à chacun de ses poèmes de retourner le sens des mots et des idées, en fait. D'accord. Et on reviendra sur les figures qui peuplent les sonnets, sur la figure masculine, sur les figures féminines. Je voudrais d'abord, en quelques mots à nouveau, que vous brossiez aussi un tableau des caractéristiques formelles de ces sonnets. Alors, le sonnet anglais a une histoire particulière. Il arrive en Angleterre dans les années 1530, 1540, sous la forme de traduction de gens qui l'imitent et le traduisent. Et il suit un petit peu la forme italienne, mais subrepticement, il va changer un petit peu et prendre sa forme propre, qui est différente du sonnet italien, qui est différente du sonnet français également, et qui va produire progressivement, qui va être codifié en trois quatrains, donc trois strophes de quatre vers et une strophes finale de deux vers. Dans les éditions des sonnets, ces vers ne sont pas détachés visuellement en strophes dans les éditions anglaises, et c'est vraiment juste le distique final qui est détaché et auquel on va conférer une force particulière. Cette forme-là du sonnet change radicalement son équilibre, puisque dans le sonnet italien, on avait un léger déséquilibre qui permettait de dire les émois, les tourments de l'amour, la mélancolie qu'engendre l'amour, donc on avait un 8-1 contrebalancé par un 6-1. Dans la forme française, dont les lecteurs qui nous écoutent seront plus familiers sans doute, on a une suite de deux quatrains et deux tercets qui reprennent, en quelque sorte, qui réinterprètent déjà dans une certaine mesure la forme italienne. Et puis en Angleterre, on va s'orienter vers cette répétition d'un argument par trois fois dans trois quatrains et son renversement plus brutal dans le distique final. Donc cette forme-là particulière, elle permet à Shakespeare justement d'accuser les renversements qui sont les siens, qui sont ceux qui sont propres à son esprit, très iconoclastes, très irrévérencieux. – Merci. On parle donc de forme et évidemment la question qui me brûle les lèvres, et c'est une question pour Jean-Michel, c'est qu'avez-vous fait en tant qu'auteur de nouvelles traductions de ces sonnets pour ce qui est d'établir des priorités entre sens et forme ? Puisqu'effectivement, un traducteur de poésie est face à un double enjeu, celui de traduire, qui est déjà un enjeu en soi, mais aussi celui de traduire de la poésie dont on sait que c'est quand même un concentré de difficultés en traduction. Et évidemment, la question se pose à tout traducteur de poésie du système de priorité qu'il peut ou qu'il veut décider d'établir entre sens et forme, pour dire les choses de manière assez schématique. – Je voudrais, avant de répondre très très vite, insister sur la date tardive à laquelle on commence à traduire les sonnets de Shakespeare. On sait déjà que par rapport à l'Allemagne ou à la Russie, qui ont été shakespeurophiles beaucoup plus tôt que la France, qu'en France, en particulier les anathèmes de Voltaire ont entraîné une pénétration très tardive de l'œuvre de Shakespeare, 1740, Antoine de Laplace pour les premières traductions, le tourneur 1776 et les sonnets. Ce n'est pas avant 1812 les premiers. Une petite poignée est traduite par Amédée Pichot, que nous connaissons bien tous les deux puisqu'il est arlésien et que les assises de la traduction se tiennent en Arles. Mais la première traduction complète, c'est celle de François-Victor Hugo. Donc c'est extrêmement tardif. Et à vrai dire, je parlais tout à l'heure de notre amitié de coopération, de travail en commun. J'ai beaucoup appris de l'anthologie, et je la remercie beaucoup, de Lynn Cotény, parce que je trouve que parallèlement au fait de déployer tous les ventailles incroyablement divers des façons dont on traduit les sonnets de Shakespeare, elle crée aussi une espèce de communauté, volens-nolens, de tous ceux qui, insensés, ont essayé d'escalader cet Everest, puisque c'est évident qu'alors que l'Everest, certains arrivent à l'escalader, on n'arrive jamais à donner une traduction non seulement complète, mais même on n'arrive jamais à donner un équivalent complet des sonnets, ne serait-ce qu'à cause de la polysémie galopante. On sait que Shakespeare, d'ailleurs, dans ses pièces aussi, aime beaucoup les jeux de mots. Alors, il m'a semblé, pour répondre tout de suite à ta question, qu'il y avait deux pièges. C'est comme ça que je le ressentais depuis le début. Même s'ils ont été salués en leur temps comme une œuvre littéraire importante, la traduction de Fusier m'a toujours paru être, dans la Pléiade, la première traduction des sonnets, dans la forme, pour ne pas dire le formalisme. C'est-à-dire, pour moi, il est clair que le piège le plus grand, ce serait de vouloir traduire en priorité les rimes et, pire encore, enfin, je veux dire, impossible encore plus, le schéma des rimes. Parce qu'il est évident que quand on veut rimer, on va d'abord vers le primat de la métrique, et puisque la recherche du traducteur est de trouver une rime, forcément, on va la chercher là où elle est, et donc, on fait un faux sens. Et donc, pour moi, la traduction qui garde les rimes et qui les privilégie, elle fait un faux sens, plus un faux sens, plus un faux sens. Donc, il y a une dérive constante, ce en quoi je réponds à ta question, sur le sémantisme. Traduire en vers, rimer, c'est nécessairement laisser fuir, laisser sonner dans leur réalité complexe, sémantique. Et par parenthèse, nous avons travaillé tous les deux dans l'entente, mais aussi le questionnement, parfaite, parce qu'Anne-Marie a justement une saisie de l'anglais que je n'ai pas et que beaucoup de traducteurs des sonnets éméritent par ailleurs n'ont pas non plus, puisqu'ils se répètent beaucoup au niveau de la glose. Or, on se rend compte que la glose, elle est à retravailler, elle est à revoir, elle est à discuter. Donc, pour moi, le piège absolu, c'est les rimes. Et, de fait, je crois que même Mécheny, qui adopte les rimes, bon, ce n'est pas les sonnets de Shakespeare, c'est les sonnets réécrits par Mécheny. Mais, d'un autre côté, me paraissait tout aussi piégé, tout aussi périlleux, le fait de traduire en prose, même cadencé, même rythmé, parce que, certes, l'intrigue a son importance, mais traduire en prose, c'est quand même laisser tomber complètement la poésie. C'est-à-dire, à mon sens, c'est faire la moitié du chemin. Ce qui ne veut pas dire que toutes les traductions en prose sont à questionner, mais traduire aujourd'hui en prose, c'est quand même ne pas aller jusqu'au bout de la recherche. Parce que plus on va, plus on traduit Shakespeare, et indéniablement, si l'on ne prend pas les rythmes, il faut qu'il y ait un mode de structuration. C'est pour ça qu'instruit par l'exemple d'Elrod, qui a choisi l'Alexandrin blanc, j'ai emprunté cette voie avec des petites différences, à savoir que l'Alexandrin blanc, même contraint par les douze syllabes, il est une contrainte trop grande. Si on veut justement suivre le détail, parce qu'il ne s'agit pas simplement de sémantisme, il s'agit du mouvement de la pensée. Parce qu'il y a certes une intrigue amoureuse, plusieurs qui sont racontées, mais c'est surtout une œuvre de pensée, le Séné. Et à ce titre, il faut qu'on puisse avoir, paradoxalement, je suis vers ce qu'on critique le plus, la traduction qui simplifie, la traduction qui explicite. Parce qu'il me semble que s'il y a une dimension de la traduction qui pouvait être opératoire là, c'est la clarification, la clarté, la limpidité de l'élocution, au moins, puisque, certes, les sonnets de Shakespeare sont complexes et difficiles, mais en tout cas, il y a une évidence, c'est la musique, c'est la structuration phonique. Alors, on pourrait peut-être en entendre un sur cette note musicale. Alors, il faut l'entendre en anglais aussi. Alors, on peut l'entendre en anglais. Et on avait pensé au Sonnet 65 ? Oui. Alors, peut-être en anglais, et puis ensuite en... Alors, moi, j'ai eu la chance de faire ça en classe de seconde, quand on étudiait encore Shakespeare au lycée, et j'étais, évidemment, tout à fait ébloui, et ébloui en particulier par ce sonnet-là. D'accord. Oh, how shall summer's honey breath hold out against the wrackful siege of battering days, when rocks impregnable are not so stout, nor gates of steel so strong, but time decays ? Oh, fearful meditation. Where alack shall time's best tool from time's chest lie hid ? Oh, what strong hand can hold his swift foot back ? Oh, who his spoil of beauty can forbid ? Oh, none. Unless this miracle of might, that in black ink my love may still shine bright. Je pense que même si on ne comprend pas tout, on a quand même cette structuration phonique qu'on entend très, très bien sur la vigueur, la violence du temps qui détruit. S'il n'est bronze ni pierre, terre ou mer infinie, dont la fatale mort ne ruine la puissance, contre tant de fureur, comment pourra plaider la beauté dont l'action est frêle comme une fleur ? Comment le souffle de miel de l'été soutiendra-t-il le siège destructeur des jours qui le pilonnent quand les rocs imprenables ou les grilles d'acier ne sont pas assez durs pour résister au temps ? Effroyable pensée. Où, hélas, dérobé au coffret du temps le plus beau de ses joyaux, où quelle main ferme peut retenir son pied agile ou qui peut l'empêcher de piller la beauté en nul ? Hormis, si ce miracle se produit, quand cette encre noire, mon amour irradie. Alors, ce n'est pas le double phonétique, mais j'ai essayé justement de porter l'attention sur les sonorités, les sound clusters, pour employer un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. et, à mon avis, c'est une structuration beaucoup plus forte que celle de la rime, sans parler du statut différent que la rime a dans la poétique française et dans la poétique anglaise. Oui. Et puis, il y a le choix d'Alexandrin aussi, qui introduit, à l'oreille francophone, une musicalité en soi, finalement. Parce que, dans l'histoire des traductions des sonnets, en fait, tout le monde n'a pas opté pour l'Alexandrin. Il y a eu ceux qui ont effectivement opté pour la prose et il y en a qui ont cherché aussi à traduire en décassillabes. Une majorité ont cherché l'Alexandrin. beaucoup de traductions en prose ou dans des mixes, des compositions qui combinent Alexandrin et décassillabes ou même N décassillabes qui, normalement, plutôt se trouvent dans la poésie espagnole, jouant sur le père et l'impère. Il y a une variété incroyable de façons d'aborder, y compris par des poètes qui ne traduisent pas tous en vers. Un des premiers à traduire ces châteaux brillants, il en traduit très peu. Il les traduit en prose. Oui, parce que ça fait partie aussi d'un conflit de la fin du XIXe entre les romantiques et le classicisme. Enfin, j'imagine qu'effectivement, c'est une arme aussi dans la main de Chateaubriand. Chateaubriand, il l'a traduit en vers, le paradis de Milton, avant de s'attaquer au sonnet tchèxpéen. Alors, on a parlé, on reviendra sur la forme, sur l'Alexandrin, sur l'Alexandrin blanc. J'aimerais aussi, en fait, qu'on parle du sujet des sonnets parce que, on mentionnait tout à l'heure l'innovation que constituait l'introduction d'un certain nombre de figures dans les sonnets tchèxpériens. Alors, qui sont les personnages récurrents ? Quels sont les motifs récurrents dans les sonnets de Shakespeare ? Parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a quand même une unité. L'unité, c'est clairement celle de l'amour et du désir, en fait, qui se frotte à l'horizon de la mort, très souvent, qui se frotte à l'horizon de la mélancolie, de ce qu'il y a de destructeur aussi. Mais il y a une série de personnages, oui, qui peuplent les sonnets ou du moins on les a lus ainsi. Et on y voit en général souvent la critique les a divisé en deux parties. D'un côté, les sonnets 1 à 126 qui s'adresserait à un jeune homme, celui qui, effectivement, est très clairement apostrophé à différentes reprises dans certains sonnets. Et puis ensuite, les sonnets 127 à 154, parce que les deux derniers sont un petit peu particuliers, mais à 152 qui serait au sujet d'une dame qu'on a appelée la dame brune souvent, qui n'est pas décrite comme brune dans le texte. elle est noire, noire parce que c'est une femme qui incite à la luxure, noire peut-être que c'est ses couleurs, sa couleur de cheveux, on ne sait pas, mais elle est surtout noire moralement. Et c'est aussi ça qui innove un petit peu dans la tradition du sonnet, puisque le sonnet est souvent dédié plutôt à une femme idéalisée, alors que celle-ci ne l'est pas du tout. Si je peux introduire une toute petite contradiction, on sait ce que veut dire black par rapport au physique d'une femme, puisqu'il suffit de comparer avec les passages de Peine d'amour perdue qui sont contemporains dans l'écriture. 1609, c'est une date beaucoup trop tardive. Il les a écrits bien avant et ça veut dire à la fois black hair et black complexion. C'est la méditerranéenne. Parce que les auditeurs peuvent croire qu'il s'agit du noir d'Afrique. Comme tu l'as dit, non, il ne s'agit pas... Alors certes, elle est noire parce que moralement, elle est noire, mais ça veut dire que c'est l'antithèse du modèle esthétique élisabethin qui est la jeune femme au teint pâle, aux cheveux blonds, roux, l'anglais. Et l'antithèse de la Laura de Petrarch aussi, dont on nous a décrit les cheveux d'or moult fois. Donc effectivement, c'est une image inversée, en fait. de la dame. Elle n'est pas noire de peau. Non, non, d'accord. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, il y a quand même fin 16e, début 17e, une mode pour décrire la beauté noire, y compris la beauté des femmes noires. On trouve par exemple un certain sonnet écrit par des Anglais sur la beauté d'une éthiopienne. Donc, c'est quand même aussi un motif parmi toute une génération de poètes qui essaient de bousculer un peu les conventions que de célébrer aussi quelqu'un de noir de peau, en fait, même si ce n'est pas le cas dans les... Oui, mais dans Shakespeare, ce que tu viens de citer me fait penser Antoine et Cléopâtre. Cléopâtre qui traduit, qui est présenté comme une gypsy. Cléopâtre, elle est quand même source de luxure et de débauche. Tout à fait, tout à fait, oui. Mais pour revenir donc au personnage, il se pourrait qu'on en ait deux, il se pourrait qu'il y ait un trio et on a l'impression que certains poèmes nous parlent de tromperie qui aurait lieu entre le beau jeune homme et la maîtresse noire. Mais, alors, c'est une question débattue. Est-ce qu'en fait, sous cette histoire que l'on raconte, parce que les sonnets ont été publiés dans cet ordre-là, est-ce qu'il n'y a pas plus de visages derrière les traits qu'on nous dépeint dans les poèmes ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de visages réels qui se cachent ? Est-ce que ces visages sont fictionnels ou pas ? On ne le sait pas. On ne peut pas en être certain. On pourrait peut-être du coup entendre le sonnet 20 qui paraît adapté pour évoquer la question des figures qui peuplent les sonnets. Le sonnet 20 qui est le premier sonnet en fait, à l'intérieur de la série des 154 poèmes qui introduit vraiment l'idée de l'androgynie, de l'objet d'amour masculin du poète. Donc, la nature t'a peint un visage de femme, toi, maître maîtresse de ma passion. D'une femme, tu as le cœur tendre, mais sans l'habituelle inconstance et fausseté des femmes. Tu as un œil plus brillant, moins porté aux œillades, qui dort tout objet sur lequel il se pose. Tu as la grâce d'un homme et tu as toutes les grâces, charmant les yeux des hommes, subjuguant l'âme des femmes. Tu fus d'abord créée pour être femme, mais la nature, en te formant, s'est prise de toi et me priva de toi par un petit ajout, un quelque chose en plus à mes fins sans objet. Mais puisqu'elle t'a membrée pour le plaisir des femmes, qu'à moi soit ton amour, à elle, sa jouissance. Alors, est-ce que c'est... Vous parlez beaucoup dans votre introduction, dans votre notice, du caractère subversif de la poésie de Shakespeare ? Est-ce que la subversion est là ou est-ce qu'elle est là mais aussi ailleurs ? Elle est là, elle est aussi ailleurs. Elle est là jusqu'à un certain point. Enfin, c'est-à-dire que Shakespeare subvertit mais reste aussi très souvent dans l'ambiguïté. Et ici, il reste dans l'ambiguïté parce que clairement, il s'adresse à un objet d'amour masculin mais qui a la beauté d'une femme et il semble dessiner peut-être une distinction qui est assez traditionnelle à l'époque entre amour plus platonique, amitié aussi. Voilà, une femme plus noble d'amour. Il a été privé d'une femme par ce petit ajout d'un membre en fait et donc l'amour charnel serait réservé aux femmes. Mais les ambiguïtés du texte anglais sur lesquelles je ne reviendrai pas parce qu'elles sont un petit peu compliquées et la notice est là pour expliquer les choses. Les notes sont là pour expliquer ce qui pourrait intéresser le lecteur. Mais la formulation du dernier vers chez Shakespeare est assez ambiguë pour ménager toujours l'espace en fait de la possibilité qu'il y aurait aussi une relation charnelle entre les hommes. sur cette question... C'est ça qui a été quand même aussi pendant très très longtemps jusqu'à l'évolution récente que signale Anne-Marie. Jusqu'à présent, on estimait que c'était adressé très clairement à un jeune homme, un aristocrate, beaucoup plus jeune et appartenant à une classe sociale supérieure. D'ailleurs, par parenthèse, c'est un détail mais ça compte. Comment est-ce qu'on traduit « thou and you » puisqu'on sait que Shakespeare garde ce qu'il y a aussi dans la Bible le tutoiement et le vouvoiement ? Et en effet, là, on y reviendra. J'ai pris un parti pris tout à fait discutable parce que je pense qu'aujourd'hui, vous voyez l'objet d'amour, c'est se situer dans un snobisme qui efface la vigueur de la passion. On pourra y revenir mais dans le sillage de ce que disait Anne-Marie, je me demandais aussi comment un traducteur confronté à la question de l'indétermination des genres dans certains poèmes procédait puisque le français est une langue éminemment genrée. Est-ce qu'il y a des exemples dans les sonnets justement la nouvelle traduction des sonnets de stratégies qui permettent d'enlever sa charge genrée à la langue française pour rester en adéquation avec l'indétermination du poème d'origine ? Je ne sais pas si cette question s'adresse. Alors, je pense qu'on a fait un choix assez ou que Jean-Michel a fait un choix assez traditionnel, c'est-à-dire de considérer que les premiers poèmes étaient effectivement dédiés à un homme jusqu'au sonnet 126 et ensuite jusqu'à une femme et c'est ça qui a guidé tes accords, tes choix de genre dans l'ensemble de la traduction. Alors, c'est vrai que dans la critique plus récente, on a tendance à remettre en question le genre de la personne auquel le poème s'adresse. Il y a une édition qui est parue récemment par Wells et Edmondson où ils éprouvent le besoin sous chaque poème de préciser ce poème pourrait-être être dédié à un homme ou une femme, celui-ci à une femme, etc. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vraiment utile de prendre par la main autant le lecteur qui peut se rendre compte lui-même en lisant l'anglais que l'indétermination grammaticale de l'anglais prévaut souvent. Et voilà, je pense que les ambiguïtés de Shakespeare sont plus subtiles. Elles n'ont pas besoin d'être rendues par un il ou un elle au niveau des pronoms. Mais surtout, il faut rappeler qu'il y a eu toute une période très très longue de censure. C'est-à-dire que les sonnets adressés à un homme, on en connaît une série, je crois qu'il y a un anglais aussi que tu cites, mais c'est Michel-Ange qui est clairement dans un rapport d'amour, d'amour homosexuel. Et pour résumer, rester tout près de Shakespeare, il y a une différence colossale entre Marlowe qui décrit le corps des hommes, la beauté des hommes de manière sensuelle, charnelle, et Shakespeare qui reste soit dans une forme d'amour du cœur, mais qui n'est pas sexualisée, puisque là, quand même, il est explicite tout en épaississant le mystère, celui-là, puisqu'il exclut une relation homosexuelle entre le poète et son amant. Or, on peut bien se douter que dans les troupes d'hommes, une bonne partie de la sexualité, peut-être les boy actors servaient-ils aussi à ça, étaient entre hommes. Or, les sonnets de Shakespeare ont été jugés subversifs pendant très longtemps parce qu'ils s'adressaient à un homme. Et il y a quand même, même si on raffine ou nuance aujourd'hui, il y a quand même une structuration en termes de thèmes très, très clairs entre les 126 premiers qui sont des poèmes d'amour ou d'autres thèmes parfois prennent eux et les sonnets adressés à la Black Dark Lady où, en gros, quand même, il y a le sentiment d'abjection du poète devant l'enfer justement. Enfer veut dire sexe féminin aussi en anglais à l'époque, devant l'enfer constitué par une sexualité débridée. Surtout quand ça devient plus complexe au niveau numérique, si j'ose dire, quand il y a un trio entre le poète rival, l'amant et la maîtresse. On avait évoqué la possibilité de lire le poème Le Sonnet 135, il me semble. On parle de subversion. et on franchit encore un degré par rapport à cette question du genre puisque ça pose des problèmes de traduction énormes. On voit les traducteurs très en contradiction les uns avec les autres puisque là, c'est un exercice de virtuosité où, pour dire, en gros, puisque moi, j'ai fait comme Larocq dans son dictionnaire que Shakespeare suggère de faire, c'est-à-dire rendre un petit peu explicite la situation. Ce sonnet, avant qu'on détaille l'humour du poète de jouer dans tous les temps possibles de Will, une espèce de rebond de Will, eh bien, il dit quand même clairement pourquoi alors que tu te donnes à tous les hommes, tu te refuses à moi ? Et il cite l'exemple de la mer qui reçoit encore de l'eau quand il pleut. Donc, c'est une espèce de révolte très humoristique du poète par rapport à cette femme qui admet les autres. Il y a d'autres métaphores à d'autres poèmes, d'autres sonnets comme la baie où pénètrent tous les navires et pas à lui. Mais alors, évidemment, ça, c'est une sorte de premier degré. Mais il me semble qu'il faut faire en sorte qu'on comprenne ce premier degré. Alors, Larocque suggère de traduire par des termes explicites, donc il donne une double traduction, une traduction de surface et une traduction qui rend l'obscénité et de manière explicite, c'est-à-dire en employant des mots obscènes, en tout cas descriptifs du langage sexuel, vagin, vite, alors bon, vite, ça peut être un peu ancien comme mot, tout le monde capte le sens. Mais je pense que c'est pas ça qu'il faut faire parce qu'à aucun moment le sens implicite du will employé n'est un mot grossier. Donc, ce que j'essaie de faire plutôt, c'est de jouer là aussi sur les sonorités, c'est d'essayer de chercher et bon, en gros, j'ai passé plus de temps sur le sonné 135 que sur une pièce entière. De chercher des échos sonores de Will, puisque, un, alors il doit y avoir une dizaine de sens différents, le prénom de Shakespeare, bien sûr, le prénom du poète rival, le sens de sexe masculin, déjà dans le vers 2, le sens de sexe féminin, plus le sens de désir, plus le sens de volonté, plus le sens de l'auxilien de vouloir. Le seul sens qu'il n'y a pas, mais qu'il y a souvent à d'autres moments dans Shakespeare, c'est celui de testament, qui là n'est pas convoqué. Mais bon, je me suis dit qu'on pouvait prendre une voie de traduction différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque c'est une édition bilingue. Donc, sur la page de gauche, on a le rebond de Will. Bon, je dis différente parce que tous les autres traducteurs traduisent par un mot désir ou will ou d'autres et font rebond de ce mot. Mais quand c'est en bilingue, on n'a pas besoin de faire la même chose. On ne fait jamais de toute façon la même chose que sur la page de gauche. Et donc là, il me semble que c'est plutôt vers des mots implicites, suggestifs, sans aller trop loin dans la succession, puisqu'en fait, lorsqu'on a perçu qu'il s'agissait de demander à cette femme désirée qu'elle dise oui, eh bien, que le but, c'est aussi, avec humour, de lui demander d'offrir ses charmes à un amant en particulier, le sien. Alors, est-ce qu'on en entend l'original et la traduction ? Ou juste la traduction ? Peut-être l'original ? Peut-être Anne-Marie va nous lire l'original. Oui, je peux vous lire l'original, oui. Whoever hath her wish, thou hast thy will, and will to boot, and will in overplus, more than enough am I that vex thee still to thy sweet will making addition thus. Wilt thou, whose will is large and spacious, not once vouchsafe to hide my will in thine, shall will in others seem right gracious, and in my will no fair acceptance shine, the sea, all water, yet receives rain still, and in abundance addeth to his store. So thou, being rich in will, add to thy will one will of mine to make thy large will more. Let no unkind, no fair beseechers kill, think all but one, and me in that one will. Chacune a son chacun. Et toi, tu as ton will. Un autre will en plus, un autre vite encore. Je te suffis pourtant, te harcelant sans trêve, comblant ta douce fleur de ma pointe d'amour. Voudras-tu bien dans ton vaste et spacieux pertui me permettre une fois de vivre et me cacher ? Quand les autres y ont droit, jouissant de ton oui, il n'y a pour moi aucun espoir, aucun excès ? La mer qui est toute haut reçoit encore la pluie. Elle l'ajoute en abondance à ses réserves. Ainsi toi, riche en désirs, accepte-moi en toi. Dis-moi oui en ta fleur pour l'élargir encore. Ne te refuse à aucun assaillant sincère. Eux tous, ils ne font qu'un et je serai ce will. Il y a presque des accents joyciens dans ce dis-moi oui, je serai ce will. Ça fait penser au monologue de Molly de la fin de Eulysses. Je trouve, il y a quelque chose que ça... Pour un lecteur moderne, pour un lecteur contemporain, il y a cet écho-là. Ça a été un travail colossal pour arriver peut-être à quelque chose qui paraît évident à l'auditeur. Mais rien que de trouver oui comme écho à Will, j'étais content le jour où j'ai trouvé. Oui, oui, bien sûr. Moi, je trouve que ta traduction restitue parfaitement toute la coquinerie du poème et toutes ses équivoques et ce jeu, effectivement, sur les sonorités. Je pense que c'était vraiment la bonne solution en effet de ne pas répéter le mot Will à l'infini, mais de jouer des assonances. Et pas non plus de qualifier chaque emploi. Voilà, oui. Parce que sinon, on est conduit vers une forme d'obscénité. Il est sexuel, mais il n'est pas obscène. Non. Alors, on oppose souvent dans le domaine de la traduction poétique les traductions réalisées par des poètes aux traductions réalisées par des traducteurs professionnels ou par des universitaires. Est-ce que ça a un sens ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques formelles propres aux traductions des poètes telles que... Non, on aurait bien du mal à trouver une unité. La preuve, Chateaubriand traduit en prose, Bonnefoy traduit, mais pas en alexandrin, en un des cas syllabes, et d'autres traduisent dans un autre maître. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser quand on a parlé justement de ce choix que par rapport à Elrod, j'ai pris quand même une grosse différence, c'est-à-dire que j'ai pu raccourcir ou rallonger en fonction des besoins. Donc je suis allé jusqu'à 14, quand le sémantisme était tellement substantiel qu'on ne pouvait pas... On ne peut pas couper des adjectifs, par exemple. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus longs en français qu'il faut qu'on est autorisé à les couper. Ils ont chacun leur fonction. Mais du coup, aussi, quand je pouvais dire plus court, puisque ça arrive étonnamment, je n'allais pas rajouter une cheville du genre alors et donc, parce que ça, on peut toujours le mettre partout pour arriver aux chiffres qu'on désire. Donc j'ai fait avec des 12 et aussi précédés, ornés, suivis de 10 ou de 14. Mais évidemment, on faisait attention à ce que le rythme d'ensemble ne soit pas enlisé. Ce n'est pas évident parce que quand on fait 14, on l'entend tout de suite. Je pense que tu as trouvé aussi un chemin entre la traduction de poète et la traduction de spécialiste. C'est-à-dire qu'on voit bien dans l'anthologie, cette magnifique anthologie, qu'il y a effectivement des traductions de poète. Mais les traductions de poète ne sont plus exactement des traductions parce qu'en fait, le modèle des sonnets shakespeariens s'est devenu le poète sans doute le plus imité, mais il n'est pas simplement traduit. C'est-à-dire que les poètes veulent se mesurer à j'expire, veulent le réécrire, veulent le faire sien pour rentrer dans ce même monument que j'expire quelque part. Donc, ce sont des réécritures, souvent plus que des traductions, des réécritures inspirées. Et je crois qu'après, de l'autre côté, on peut avoir des traductions extrêmement fidèles au sens. À mon sens, ce que Jean-Michel a fait de particulier, c'est qu'il a cherché l'énonciation et la possibilité de dire effectivement la pensée comme en une phrase, une phrase longue de 14 vers, mais ça se dit et on s'en rend compte quand on les lit. Et là, je pense que c'est aussi le traducteur de théâtre finalement qui ressurgit dans cette possibilité de dire un sonnet d'un bout à l'autre et de suivre les rouages de la pensée parce que c'est ça aussi l'autre innovation incroyable de Shakespeare, c'est de ne pas écrire exactement des vers, même s'il utilise cette contrainte, il se plie vraiment très strictement à la contrainte du sonnet anglais ou shakespearien, mais à l'intérieur de cette contrainte, il fait bouger les choses et c'est-à-dire que finalement ce qu'on suit, c'est le mouvement d'une pensée qui ne cesse de se retourner, c'est un bijou de pensée en fait. Chaque sonnet est un bijou de pensée et en fait, c'est une sorte de machination et il nous emmène dans les rouages de son esprit. C'est ça qui est vraiment, je trouve, très innovateur et très différent des tonalités lyriques que l'on peut avoir dans d'autres sonnets qui cherchent à dire la douleur et des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne dit pas la douleur mais c'est d'abord chaque sonnet comme l'empreinte de son esprit et ça, ça se dit et on le sent en fait dans ses traductions je pense. Quand on les lit à voix haute, je ne peux qu'encourager aussi les lecteurs qui liront ces sonnets de se les lire à voix haute parce qu'ils sont faits pour être lus à voix haute. Oui, ici un point sur lequel nous sommes en accord, c'est bien celui-là. Mais moi j'ai entendu, c'est les universitaires qui valorisent systématiquement les traductions de poètes. J'ai entendu dans un séminaire que tu connais qu'animait Ben Simon à Paris 3 Yves Bonnefoy dire lui-même que contrairement à ce qui se dit, les traductions de poètes ne sont pas en général très extraordinaires justement parce qu'ils substituent leur poétique à celle de l'auteur qu'ils traduisent. Alors je ne sais pas ce qu'ils pensent de ses propres parce que c'est vrai qu'ils sont à mi-chemin. C'est une traduction mais Bonnefoy laisse tomber des éléments. Voilà. Ils gardent ceux et ils les développent. Donc quelque part c'est aussi une réécriture. Une traduction réécriture. Mais c'est quand même une traduction beaucoup plus proche que des traductions d'autres universitaires. Et justement puisqu'on parle des autres traductions des sonnets, comment dans la pratique on fait pour oublier qu'il y a d'autres traductions ? C'est-à-dire je me suis demandé si quand on s'attaque aux sonnets qui ont déjà été traduits multiples fois est-ce qu'on n'a pas dans l'oreille des traductions de sonnets qui viennent finalement parasiter une voix qu'on voudrait sienne une voix propre ? Je pense que la tentation est beaucoup plus forte sur les pièces parce qu'il y a beaucoup de grandes réussites dans les pièces. Moi je trouve à la fois que la traduction d'Yves Bonnefoy d'Hamlet est superbe et alors avec en moins quand même la traduction de la dimension théâtrale. Mais celle de Gide que Bonnefoy d'ailleurs critiquait vigoureusement est aussi très belle dans le baroquisme. Je trouve que Gide est l'exemple de l'homme de théâtre poète qui avait à la fois le sens des répliques, le sens du théâtre, le sens de la parole projeté et au sens poétique, indéniable. Les images, les métaphores sont très très belles. Alors là, quand je traduisais, c'est vrai que quand on jette un regard, mais si vous voulez, avec Bonnefoy, c'est tellement marqué que personne ne va se mettre à faire du mauvais Bonnefoy, du pseudo Bonnefoy. Je ne pensais pas forcément juste aux traductions de Bonnefoy, mais je pensais de manière plus générale à les traductions qu'on aurait dans l'oreille. D'abord, les gens... En fait, on a la version originale dans l'oreille, en réalité. Ah oui, c'est la version originale qu'on a dans l'oreille. Oui, mais alors, pour Hamlet, ô combien ? Be or not be that... Bon, dès qu'on prend un écart, d'ailleurs, on cite toujours cet extrait, mais il y a peu de différence entre les traductions parce qu'il n'est pas particulièrement difficile, le to be or not to. En revanche, le deuxième monologue, Oh, that they stood to solid flesh would melt. Celui-là, il est dur. Celui-là, très, très difficile. Et alors, justement, puisqu'on parle de théâtre, quel apport, quel atout apporte le fait d'avoir été essentiellement un traducteur de théâtre quand on s'attaque justement à la traduction de poésie ? C'est évidemment, avant même de commencer, la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui doit changer ? Et Anne-Marie a excellemment répondu à cette question en disant que, bien qu'en France, enfin, ça, c'est moi qui rajoute, mais bien qu'en France, la tradition de lecture publique de poésie soit très peu répandue, je ne sais pas, par pudeur, parce que, bon, ce n'est pas dans les mers, alors qu'il y a des pays aux Etats-Unis, ici, ou les Etats-Unis, bien sûr, où on lit la poésie, où on dit la poésie, mais je dirais à la fois que, bien entendu, s'il n'y a pas le sentiment quand même d'une structuration d'un poème, eh bien, on rate son coup. Enfin, bon. Mais, inversement, il y a beaucoup de proximité. D'abord, pas parenthèse, il y a beaucoup de sonnets dans l'œuvre de Shakespeare. Dans Roméo-Juliette, il y a les deux premiers chœurs. Il y a la rencontre de Roméo et de Juliette qui forment un sonnet grâce à leur réplique. Mais sinon, il y a aussi des octosyllabes, des tétramètres trocaïques, pardon pour le mot trop savant, mais c'est les sept vers des sorcières de Macbeth. Donc, la forme poétique, elle est présente dans les pièces. Et ce serait absurde de dire que Hamlet est moins poétique que les sonnets. Et alors, si j'ai cité Hamlet, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il me semble que, sans en faire un absolu ou un principe, ce sont quand même les deux œuvres qui nous emmènent un peu plus loin vers le cœur de Shakespeare poète. Quand on se dit mais à partir de son œuvre, est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'homme ? Hamlet, quand même, écrit au lendemain de la mort de son père avec un poète qui a prénommé son fils Hamlet et puis en plus, il l'a réécrit tout au long de sa vie. Donc, il y a quand même, il me semble, une sorte d'accès plus fort que dans Othello ou Le Roi Lire au cœur de l'intimité de Shakespeare. Et les sonnets, bon, sans tomber, alors moi, je sais que je me ferais vilipender si je défendais l'idée d'une lecture biographique. Mais quand on est traducteur et qu'on trouve que les choses ont un écho, eh bien, dire, il faut que je rende la force de cette sensation qui est une sensation vécue, même si c'est dans un poème. Alors, peu importe la réalité, je ne sais pas du tout, pas plus que les autres, si Shakespeare projette une partie de sa vie affective. Il n'empêche que c'est des figures de l'amour qu'on a rencontrées tous, à part la phobie de la luxure, on est plutôt dans l'inverse aujourd'hui, dans son parcours personnel. Donc, c'est parce que c'est des sonnets qui parlent d'amour. Alors, on avait évoqué, justement, la possibilité de lire le sonnet 129, il me semble. Et c'est celui-là qui est le plus amer, je dirais, dans la dénonciation de la jouissance en parlant de luxure. Eh oui. alors, il faudrait que je le retrouve. Mais tiens, tu peux le prendre chez moi. D'accord. Alors, on ne lit. Oh non, il faudrait lire les deux là aussi. Mais peut-être on pourrait lire le français et ensuite passer à l'anglais puisqu'il y a Spirit qui a un double sang. débauche d'esprit vital dans un giron honteux. C'est la luxure, un acte. La luxure avant l'acte est parjue, assassine, abjecte, sanguinaire, sauvage, extrême, animal, cruel et forbe, aussitôt assouvi, aussitôt méprisé, furieusement chassé et, aussitôt qu'on l'obtient, furieusement haï, tel l'appât que l'on mord, piège pour rendre fou qui s'y fait prendre, folle dans sa poursuite et dans la possession, extrême avant, pendant, comme après la quête, à l'essai, un bonheur, à l'épreuve, le malheur même. Avant, espoir de joie, après, ce n'est qu'un rêve. Tout le monde le sait. Mais nul homme ne sait fuir ce ciel qui conduit les hommes à cet enfer. Alors là, il y a quand même un rejet de la sexualité qui est... Mais ceci étant dit, il y a un fond de vérité que tout le monde reconnaît. Mais est-ce que c'est un artifice de sa part de... Est-ce que c'est un artifice de sa part de... Non, je pense qu'il y a une dimension quasiment morale, voire puritaine, qui fait la différence, d'ailleurs, entre les deux parties des sommets. puisque c'est l'enfer qui est sans arrêt répété. C'est une danation... Fusier avait écrit, ça, c'était très, très bien, que c'était un peu pré-baudelérien, les sommets de Shakespeare. Je trouve que c'est bien de dire ça, parce qu'il y a quand même un côté, les fleurs du mal dans les sommets. Et la luxure, bon, elle est quand même clouée aux pilleries. Sur fond de la vérité que nous connaissons tous, c'est-à-dire que quand on a bien joui, il faut recommencer. C'est moral qu'on trouve dans les distics finaux. Alors, est-ce que c'est systématique ? Et par ailleurs, est-ce que, dans le fond, ils se plient à des codes ? Comment on peut les interpréter, en fait, ces distics ? Les distics sont variés, en fait. Ils ne sont pas tous l'énonciation d'une sorte de vérité morale. Ils partagent tous le trait commun de retourner quelque chose, donc, à nouveau, de le subvertir. Mais ça peut prendre différentes formes. Mais il y a des surprises. C'est-à-dire que, parfois, on va avoir un tour plus méditatif, parfois, un ton amer, un retournement amer, parfois, un retournement enjoué. Et moi, je ne suivrai peut-être pas Jean-Michel jusqu'au bout dans l'identification de ces sentiments vécus, dont je pense un traducteur a plus besoin en traduisant le texte pour s'identifier peut-être aux registres, aux tonalités. Voilà. Mais je pense... Même aux dits. Voilà. Mais bon, à nouveau, ça fait partie de leur côté théâtral. C'est-à-dire que Shakespeare fait dire des choses assez sonnées. Donc, est-ce que c'est lui qui les dit ou pas ? Mais il les fait dire à son sonnet. Et effectivement, sa marque de fabrique, c'est plus le jeu de comment il les dit et il les retourne. Et comment il nous surprend à chaque instant en réutilisant des codes et en les divertissant, mais tout en nous faisant croire aussi aux vrais sentiments. Ce n'est pas un hasard si les romantiques se sont emparés de Shakespeare. c'est-à-dire que chez lui, la génération de poètes à laquelle il appartient, ils jouent tous avec des codes parce que la poésie, c'est un jeu, c'est un jeu social dans lequel il faut s'illustrer. D'ailleurs, il y a une série de poèmes à l'intérieur des sonnets qui sont des poèmes de rivalité avec d'autres poètes qui essayent de s'attirer les faveurs du même protecteur. Donc, il met ça en scène aussi, ces théâtrales, parce qu'il met cette lutte, cette rivalité poétique en scène dans certains sonnets. et donc, le langage d'amour, c'est peut-être juste une façon de s'attirer ses faveurs. Mais alors, tous les poètes de l'époque jouent avec des codes, mais en fait, c'est-à-dire que Shakespeare, lui, arrive à jouer avec les codes et nous faire croire aux sentiments en même temps. Et c'est ça qui est fort et c'est ça qui fait qu'il a été lu ensuite par les romantiques et admiré comme aucun autre poète de sa génération parce qu'ils se sont reconnus dans ses sonnets et aussi parce que ses sonnets débordent du cadre qu'ils reproduisent pourtant en y insoufflant une sorte de voix épique. Et cette voix épique, elle est liée au mouvement constant de ses sonnets, cette faculté, cette ductilité qui est la sienne, en fait. Il est tout le temps en train de nous faire bouger, de faire bouger sa pensée. Et je pense que c'est ça qui leur a donné une vie, une vie que lui-même promet à ses sonnets en les écrivant. Oui. Effectivement, en termes de réception, vous parliez des romantiques et au XXe siècle, du coup, comment ça se passe, cette réception des sonnets dans le champ littéraire francophone, parmi les traducteurs, parmi les lecteurs, les critiques, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme grand mouvement qui se dessine au XXe siècle, notamment ? Est-ce qu'il y a des périodes de creux ? Est-ce qu'il y a des périodes de creux ? Et pourtant, Linn a fait cette anthologie avec une grande attention, un grand soin. Et il n'y a aucun, enfin, il me semble, aucune traduction majeure qui soit absente du recueil. Non, je pense que si ce que son anthologie montre, mais elle saurait en parler mieux que nous, c'est qu'en fait, pendant longtemps, c'est un terrain de bataille à la française. C'est-à-dire que les Anglais se posent moins des questions de style et d'école, mais que pendant tout un temps, et justement, quand ils sont repris par François-Victor Hugo, qui les traduit volontairement en prose pour s'opposer au classicisme, etc., donc les sonnets de Shakespeare en traduction ont telle ou telle forme parce qu'il y a un sous-texte presque politique, littéraire et politique, de gens qui s'en emparent pour faire valoir telle ou telle querelle littéraire en France. Mais ce qui semble se dessiner plutôt au XXe siècle, à mon sens, c'est peut-être la subjectivité et l'idée d'appropriation personnelle à chaque fois. et cette idée qu'on se mesure individuellement à Shakespeare. Mais ça dit quelque chose sur le statut de la littérature aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que la littérature n'est plus forcément un bien commun que l'on partage, mais c'est le lieu de l'expression individuelle, peut-être. Et peut-être que ça, ça en ressent aussi dans ces traductions qui ne dessinent pas forcément une cohérence, un mouvement, mais simplement, voilà, des démonstrations de poètes individuels, en fait. François-Victor Hugo traduisait pour être lu, mais très explicitement, pas pour être dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la joue presque plus, parce que ça n'est pas bien en bouche, ces phrases sont trop longues. Il y a une rythmique, certes, mais une rythmique qu'il avait consignée par des tirets qu'on a effacées. Mais le problème, c'est qu'on ne joue jamais au maximum qu'un tiers de la traduction de la traduction par cause de Saint-Longuère. 10 égale une phrase interminable. Alors, à propos de bien commun, justement, je voudrais terminer sur une question qui porte, en fait, sur la nature de la collaboration que vous avez eue à l'intérieur de ce volume Pléiade, donc, entre traducteur et entre traducteur et commentateur. Je suis toujours curieuse de ces processus de collaboration. Je trouve que la traduction, en soi, c'est une activité éminemment collaborative et a fortiori, du coup, je me posais la question de savoir de la nature comment vous avez travaillé. Vous y allusions tout à l'heure, effectivement, à des échanges sur le contenu sémantique des sonnets. Est-ce que c'était quelque chose... Vous avez eu des réunions de travail ou est-ce que c'était ponctuel ? C'est à moi de répondre d'abord parce que je saisirai désormais toutes les occasions. D'ailleurs, je l'ai fait dans le texte sur Traduire les sonnets d'exprimer ma reconnaissance envers Anne-Marie et on a vécu ça dans l'amitié mais dans, comment dire, l'échange impitoyable. Parce que voilà comment c'est né. En résumant, j'avais participé à un volume des éditions de Célier qui s'appelle Shakespeare à Venise et un des collaborateurs avait quatre ans de retard et quand enfin son texte est arrivé, il avait traduit le sonnet 127 qui est celui où on passe du jeune homme à... Enfin, ou des jeunes hommes à la maîtresse. Et c'était une catastrophe. J'ai dit à Diane de Célier qu'on ne traduit jamais que dans le sens de sa langue maternelle sinon... Et je lui ai dit écoute, laisse-moi le refaire. Je vais sans doute traduire les sonnets de Shakespeare après dans les années qui viennent. et donc quand un beau jour elle m'a dit il n'y a plus que huit jours maintenant, est-ce que ce que tu m'as livré c'est bon ? J'ai dit il faut absolument que j'ai un spécialiste de la poésie de Shakespeare et qu'il le relise. Et donc Anne-Marie a accepté de le faire et heureusement parce qu'il a beaucoup... Ah si, il a évolué. Oui, il a évolué mais je ne sais pas si heureusement. Black que j'avais traduit par la brune comme fusier d'ailleurs puisque on était dans le changement d'interlocuteur et où tu as eu tout à fait raison de me faire mettre Black. Et à partir de là j'ai dit à Anne-Marie écoute c'était tellement important que tu interviennes au moment où tu es intervenu est-ce que tu accepterais d'être la première lectrice critique ? Donc, veux-tu travailler avec moi au sens où tu es là pour critiquer ? Tu n'es pas là pour me dire ça c'est bien. Bon, à certains moments elle l'a dit aussi. Donc c'est bien d'être encouragé. J'aurais été fustigé tout le temps j'aurais eu les stops. Mais son boulot qu'elle a fait consciencieusement et surtout avec une compétence inouïe c'était de critiquer. Et je dois dire qu'il y a des fois où je t'ai livré quelque chose qui me paraissait non pas un accomplissement mais enfin un point d'aboutissement au moins provisoire et alors là gling, 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 gling il n'y a pas une fois où elle m'est renvoyée la copie sans mettre en cause. Mais ce qu'elle sait faire non, non, mais ça revient je peux parler d'une copie au sens de l'écrit ça revient quand même au fait de ben voilà d'avoir un collaborateur ou en l'occurrence une collaboratrice hyper compétente et je trouve qu'ils sont tellement difficiles que je me demande bien comment j'aurais fait sans. Donc il est certain que beaucoup de colorations sont dues à la présence d'un mari. Donc ça n'a pas été on s'envoie ce qu'on a fait ça n'a pas été un échange d'amitié tiens si tu veux bien lire ce que j'ai écrit mais ça a été une collaboration constante. Bon à ceci près que Anne-Marie ne veut pas revendiquer ça comme une co-traduction que ce n'est pas au sens où le final craft bon c'est moi qui l'ai vu en tant que bon tu sais bien et la traduction première a toujours été la tienne aussi mais je crois que effectivement il y a le mouvement du poème et les intuitions du poème qui ont été les tiens et parfois j'ai simplement apporté des informations aussi contextuelles qui pouvaient venir épaissir quelque chose à un certain moment ou faire ressortir aussi des images des métaphores qui sont assez obsolètes pour le lecteur d'aujourd'hui et qui paraissent étranges bizarres et qui pourtant méritent d'être intégrés dans le texte comme l'image de l'usure ou des choses comme ça qu'on n'associe pas forcément à l'amour et qui pouvaient se trouver parfois gommées parce que ce n'était pas effectivement dans le mouvement du sentiment amoureux voilà mais ça a été oui mais je continue à apprendre beaucoup de toi y compris hier ou avant-hier où on répétait et tout à l'heure dans le train tu m'as dit qu'un des sens de spirit c'était le sperme la semence ce que je n'avais absolument pas vu je prenais spirit certes dans son acception sexuelle l'énergie sexuelle mais pas j'ignorais totalement oui parce qu'effectivement la débauche d'esprit vital on peut l'entendre comme la débauche d'énergie mais c'est aussi spirit avait aussi effectivement le sens de sperme effectivement donc en fait c'est infini c'est infini c'est inépuisable c'est heureux quand les travaux s'achèvent complètement on est frustré voilà mais je pense que sur cette note extrêmement élogieuse et optimiste ça ne peut pas être le mot de la fin parce qu'il faut remercier Henri Suami qui a traduit le viol de Lucrèce et Vénus à Adonis d'une toute autre manière de la qualité de la flamboyance de sa traduction et également Jean-Pierre Richard qui a traduit des poèmes difficiles comme la complainte d'une amante d'une amoureuse alors on s'était fixé comme objectif de parler des sonnets effectivement on pourrait parler du reste bien sûr bien sûr il faut rappeler que Vénus à Adonis ce n'est pas autre poème bien sûr mineur bien sûr c'est vrai que il faut rappeler effectivement que le volume comme je le disais en introduction comporte d'autres d'autres oeuvres poétiques de Shakespeare je le rappelle pour terminer c'est donc le dernier volume des oeuvres complètes le huitième après donc 20 ans enfin le premier apparu il y a 20 ans mais le travail a commencé bien avant 40 ans voilà bon et bien Shakespeare valait bien 40 ans de travail voilà merci beaucoup Anne-Marie j'ai commencé en 1979 avec Jean-Pierre Vincent sur Pandement Perdue donc on est en 2021 ça fait 40 ans voilà merci Jean-Michel pour ces 40 ans de labeur qui ne sont pas perdus oui 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 oui